bonjour à tous c'est bonjour à toutes bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est ce rendu horrible ouais alors on va pas apprendre à faire ça aujourd'hui ce rendu est le rendu d'une scène test une scène test que vous pouvez d'ailleurs télécharger dans les liens de la vidéo que vous pouvez faire vous même après tout c'est que quelques cubes extrudés et Suzanne donc aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser le bimèche alors le bimèche en anglais en français pardon je sais pas comment on va l'appeler donc c'est une nouveauté blender 2.63 donc il vient juste d'arriver je fais le tutoriel le 28 avril c'est sorti le 27 donc hier et donc qui qui est vraiment très prometteuse parce que cette fonction permet d'alléger les maillages d'une façon extraordinaire puisque je vais vous montrer tout à l'heure vous allez voir ça vaut vraiment le coup donc on se retrouve dans blender pour détailler l'utilisation du bimèche alors donc nous voici dans blender j'ai chargé ma scène test et c'est parti donc vous allez si vous avez si vous avez chargé la scène test sélectionner cette forme géométrique bleue et vous allez passer en mode edit alors un petit rappel dans les anciennes versions de blender si on voulait fermer ce maillage on avait deux solutions soit on sélectionne comme ceci tous les points on faisait une extrusion puis alt m et on ferme au centre alors déjà premier inconvénient on obtenait tout de suite 1 2 3 4 5 6 7 8 8 polygones qu'on aurait préféré éviter donc c'est pour ça que maintenant on n'est plus obligé en sélectionnant vous restez sélectionné comme ça et maintenant vous pouvez faire F alors avec F vous obtenez un polygone qui possède plus de 4 côtés ce qui est nouveau parce qu'avant dans blender tous les polygones c'était 3 au maximum 4 4 points maintenant on peut faire des polygones qui ont plus de 4 points et ça c'est vraiment ça permet d'alléger énormément le maillage et de faciliter l'utilisation de blender voilà donc ça c'est pour la première fonction du bmesh voilà donc on revient dans le mode objet puis on passe au cube jaune pour la deuxième fonction alors vous allez sélectionner une arête vous allez faire w et là vous voyez ici mis tout seul c'est le bevel alors il y avait déjà le modifier bevel mais ici la fonction bevel c'est encore mieux parce que ça permet de mettre un chanfrein sur chaque arête des arêtes qu'on sélectionne ici par exemple j'ai deux arêtes qui vont avoir un chanfrein avec un pourcentage c'est à dire le taux de grandeur du chanfrein voilà alors euh normalement il y avait une deuxième option en dessous de percentage c'était recursion qui était dans les dans les builds d'essai mais qu'ils ont retiré dans la version officielle parce qu'apparemment elle contenait elle provoquait des bugs donc si vous utilisez blender 2.63 le 28 avril ou pour les deux mois qui suivent bah vous pouvez pas utiliser la fonction recursion qui permettait de d'arrondir encore plus le chanfrein c'est à dire de rajouter des arêtes de façon à avoir un chanfrein très rond et bah vous l'avez pas par contre si vous avez vous êtes maintenant je sais pas en juillet enfin voilà normalement vous devez obtenir cette option donc là bah c'est simple vous pouvez choisir le nombre d'arrêtes mais là je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas enfin voilà donc comme ça si vous l'utilisez vous l'avez bah vous savez que ça sert à ça alors donc bah ensuite on va utiliser la fonction knife toujours sur ce même cube donc pour ça vous faites K et alors là ça aussi c'est une nouveauté vous pouvez sélectionner sur une arrête comme ça descendre ici et faire entrer et voilà vous avez une arrête comme ça qui se crée ce qui était avant impossible et ce qui est vraiment très pratique parce qu'avant on aurait du faire un look cut c'est à dire rajouter automatiquement une arrête là une arrête là alors que maintenant on peut juste faire K knife et on a notre arrête et comme ça vous pouvez découper des formes et vous faites entrer pour valider alors ohlala là il m'a fait un tout bizarre donc le bimage c'est une fonction qui est encore à ses débuts donc il faut pas s'étonner si vous avez ce genre de problème apparemment il faut relier tout le temps à un autre point voilà c'est ça non il faut relier tout le temps à un autre point c'est pour ça voilà vous pouvez de cette façon là créer des découpes comme on pouvait pas le faire avant entrer entrer et voilà donc alors c'est K je vous mettrai un rappel dans les commentaires de toutes les fonctions donc ensuite vous pouvez ressortir et venir sélectionner ici donc ça va nous permettre donc vous passez en edit mode et là vous sélectionnez la face du haut et vous avez ensuite l'option INSET alors vous faites CTRL F et INSET FACE puis vous augmentez le SICKNESS et ça vous permet de rajouter des faces comme ça qui sont toutes comment dire parallèles des arrêtes qui sont parallèles aux arrêtes d'origine ce qui est très pratique ça nous évite d'avoir faire des extrusions des scales et tout vous pouvez même faire ressortir un relief ce qui est vraiment très pratique alors ensuite une autre option donc on reste en sélection de face vous sélectionnez ici ici là vous avez la possibilité de lier les deux faces donc de lier des faces c'est nouveau vous pouvez lier des arrêtes maintenant on peut lier des faces tout simplement en faisant CTRL F si je ne me trompe pas alors et c'est non c'est pas CTRL F c'est CTRL E et Bridge to Edge Loops et voilà vous avez soudé les deux cylindres on revient en Object Mode et on va passer à la fonction suivante donc on va tout simplement donc venir en Edit Mode et vous pouvez ici voir que en fait on a voulu faire des modifications alors admettons que ici on a voulu faire des extrusions voilà comme ça alors tout ça c'était très bien mais seulement après pour faire ça on a été obligé de créer des faces de l'autre côté puisque c'est une série de low cut ou de subdivide mais c'est pareil ça crée tout le temps des faces on ne veut pas donc pour ça vous désélectionnez tout vous faites B pour faire une sélection comme ça et vous sélectionnez ces faces et ensuite au lieu de les supprimer vous faites comme si vous alliez les supprimer dans X vous choisissez Dissolve et voilà elles se font en une seule face ce qui allège le maillage ça vous pouvez le faire que si c'est des c'est des faces comme sur un même plan si c'est des trucs arrondis ça ne marchera pas ou sauf s'ils sont très peu arrondis comme ici je pense qu'on peut le faire aussi Dissolve voilà après voilà donc là évidemment vous pouvez prendre la rate ici la tirer je peux sélectionner ça et ça et là ça marche quand même vous voyez c'est assez développé comme fonction on revient à Object Mode et maintenant on va voir la dernière fonction du BeamH c'est donc vous sélectionnez Suzanne vous passez en Edit Mode et alors là vous allez voir c'est vraiment très intéressant donc on va partir du principe qu'on a envie de déplacer ce point alors si on veut le déplacer par exemple pour rabaisser le fond de Suzanne et donc le rapprocher de ses sourcils alors il va falloir faire comme ça comme ça mais avec le BeamH vous avez une autre option beaucoup plus simple vous sélectionnez ce point vous faites Shift V et là vous pouvez sélectionner une arête selon laquelle le point enfin une arête pour que le point la suive donc ensuite vous pouvez faire glisser donc slide votre point sur cette arête et voilà de façon à déplacer selon une arête et c'est utilisable sur sur n'importe quel point voilà ça peut être intéressant si vous avez des petites modifications de la retopologie à faire sur un maillage enfin voilà vous pouvez faire comme ça voilà donc écoutez on en a fini pour le moment pour l'utilisation du BeamH donc c'est une fonction qui est encore en développement donc il se peut qu'il y ait d'autres choses qui se développent mais pour le moment c'est ça et c'est surtout ce qu'il y a de plus intéressant donc voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu et sachez que je lis tous vos commentaires et que je vous remercie de les mettre même si je ne réponds pas tout le temps mais je les vois alors merci aux 40 abonnés je crois et à bientôt pour un nouveau tutoriel merci